Johan Auguste Sauter ne peut oublier le coup qu'il a frappé. Il est en proie à une sombre terreur. Il s'éloigne de plus en plus des travaux de la ferme, et cette nouvelle mise en train n'absorbe plus comme autrefois toutes ses facultés. Tout cela ne l'intéresse plus guère, et ses enfants peuvent très bien y suffire, et réussir en suivant ses indications. Lui se plonge dans la lecture de l'Apocalypse, il se pose des tas de questions, auxquelles il ne sait comment répondre. Il croit avoir été toute sa vie un instrument entre les mains du Tout-Puissant, il cherche à deviner dans quel but, pour quelles raisons, et il a peur. Lui, l'homme d'action par excellence, lui, qui n'a jamais hésité, hésite maintenant. Il devient renfermé, méfiant, sournois, avare, il est plein de scrupules. La découverte des mines d'or l'a blanchi, barbe et cheveux. Aujourd'hui, l'inquiétude secrète qui le ronge courbe et ploie sa grande taille de chef. Il va, vêtu d'une longue robe de laine, et porte un petit bonnet en peau de lapin. Sa parole devient trébuchante, ses yeux fuyants. La nuit, il ne dort pas. L'or. L'or l'arbiné. Il ne comprend pas. L'or, tout cet or extrait depuis quatre ans, et tout l'or qu'on extraira encore, lui appartient. On l'a volé. Il cherche d'en estimer mentalement la valeur, de formuler un chiffre. Cent millions de dollars ? Un milliard ? Dieu ! La tête lui tourne à la pensée qu'il n'en aura jamais un sou. C'est une injustice. Father, you've won ! Are you sure ? All the land comes back to you. Listen, are we gonna let them get away with that ? No ! Sutter's fort is on fire, and the Supreme Court reversed its decision. À qui s'adressait Seigneur ? Et tous ces hommes qui sont venus détruire ma vie. Pourquoi ? Ils ont incendié mes moulins, pillé et dévasté mes plantations, volés et abattus mes troupeaux, ruinaient mon immense labeur. Est-ce juste ? Et maintenant, après s'être assassinés entre eux, ils fondent des familles, des villages, des villes, et s'organisent sur mes terres, à l'abri de la loi. Si c'est dans l'ordre des choses, Seigneur, pourquoi ne puis-je moi aussi en profiter ? Et pourquoi ai-je mérité un si total malheur ? Toutes ces villes, toutes ces villes m'appartiennent après tout. Et les villages, et les familles, et les gens, leur travail, leur bestiaux, leur bonheur. Mon Dieu, que faire ? Tout s'est fracassé entre mes mains. Bien, fortune, honneur. La nouvelle LVC. Et Anna, cette pauvre femme, Est-ce possible ? Et pourquoi ? Seigneur cherche une aide, un conseil, un appui autour de lui. Mais tout se dérobe au point qu'il croit par maman ces mots imaginaires. Alors, par un étrange retour sur lui-même, il songe avec honte à son enfance, à la religion, à sa mère, à son père, à ce milieu d'honneur et de travail, et surtout à son grand-père, à cet homme intègre, à cet homme d'ordre et de justice. Il est victime d'un mirage. Il se retourne de plus en plus vers sa lointaine petite patrie. Il songe à ce coin paisible de la vieille Europe, où tout est calme, réglé et à sa place. Tout y est bien ordonné, les ponts, les canons, les routes. Les lesons sont debout depuis toujours. La vie des habitants est sans histoire. On y travaille, on y est heureux. Il revoit un renombaire comme sur une image. Il pense à la fontaine dans laquelle il a craché en partant. Il voudrait y retourner et mourir.